bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui est la moutaine 241 p16 de chez elle taille en deux fascicules 86 et 87 donc deux fascicules qu'on regarde un petit peu vite à fait le night ferry transporte des wagons traverser des fois les mers enfin pas les mers mais bon le loup quoi chemine ferme du monde pareil l'air de la traction diesel super belle bécane mais c'est pas parce que c'est des diesels que les moteurs c'est les moteurs qui alimentent les roues c'est les moteurs électriques quand même disait c'est parce que ça alimente des grosses turbines qui fabrique l'électricité et qui alimente l'électricité qui alimente les roues voilà c'est quand même des électriques mais avec des moteurs diesel fabrique leur propre électricité c'est pour ça qu'elle tourne toujours dans qu'elle aille vite ou pas vite elle tourne toujours dans le même tempo voilà et là on arrive sur les pièces le montage de votre dossier 40p avec les pièces et on va mettre en place de la vente de remplissage de vos fixations du plateau arrière le résultat final ça c'était pour le 86 87 le durango en cyberton c'est les cheveux de faire dans le monde avec toujours pareil reportage qui vont mieux un très bel vapeur avec très belle couleur pour les wagons c'est une petite fois un petit 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 141 141 tenders voilà parce qu'il y en a qui sont 100 tenders elles ont le soutache de la vente ici juste à l'arrière voilà et ça c'est bien le dépôt du monde et voilà voilà notre 241 et ça c'est la p9 fin je sais pas si le numéro le dernier numéro je sais pas trop à quoi il correspond s'il y en a qui peuvent me le dire je pense que ça doit être quoi ça doit être leur numéro de fabrication il faudrait me le dire parce que ça je sais pas c'est pas le dernier numéro 16 17 je sais pas c'est leur origine de dépôt je sais pas et là on fait l'autre côté on fait la même chose que sur le 86 mais cette première étape on récupère la pièce que l'on avait fait avant et cet emplacement et à celui-là on va y mettre les deux pièces les deux petites pièces alors donc non il ya bien bien regarder là il ya bien elle ici donc le le l aviez ici alors je voudrais remercier aussi ceux qui suivent les vidéos et qui me disent que quand je me trompe voilà c'est ça c'est très bien ça veut dire que la vidéo est suivi que et donc je remercie personne qui tu as mis à l'envers c'est bien mais voilà bon mais j'ai remis à l'endroit voilà parce que la dernière fois j'avais mis mon circuit imprimé à l'envers et la personne se reconnaîtra évidemment elle m'a posté un petit mot voilà c'est sympa et bien voilà c'est sympa au moins ça fait voir que vous suivez les vidéos c'est très bien voilà mais j'aimerais y en avoir un peu plus voilà de commentaires comment ça voilà si je me trompe voilà alors on va y mettre une vis ip c'est qu'elle est bien comme ça parce que ça fait voir que les vidéos sont suivies donc on fait pareil de l'autre côté voilà ça je trouve bien sympa voilà ça c'était étape 1 voilà en étape 2 donc on retourne la pièce voilà voilà et puis là pour que je me plante parce que voilà si je me plante encore non je crois que c'est bien de ce côté voilà là de ce côté on va venir avec cette pièce-ci qui va venir se planter on peut s'y mettre en place pourquoi je ne sais pas c'est pas que c'est pas celle là quand même je les ai pas mélangé j'aurais mélangé quoi alors ça serait plutôt là c'est bizarre j'ai pas mélangé mes j'ai pas mélangé mes trucs donc du coup je comprends pas que là c'est pas celle là on va faire en commençant bon je sais pas j'ai dû les mélanger donc on va mettre la pièce là et on va y mettre deux vis voilà c'est le pays j'ai même pas forcé la vis elle sert au point ça tourne dans la vie d'un donc voilà c'est là je tourne dans le vide un petit bout de colle et c'est parti voilà là on a mis les deux vis N1P donc on récupère cette plaque-ci la plaque qui va venir ici voilà et il va falloir y mettre cette petite barre voilà pour venir fixer le tout alors bien sûr on va la passer dans ce sens là pour qu'elle vienne se bloquer en face il va falloir bien viser évidemment et peut-être voilà on est en place on a la trappe qui s'ouvre et qui se ferme voilà c'est tout pour le 86 moi c'est tout pour le 86 donc on va faire le 87 qui est un peu pareil mais de ce côté voilà donc du coup je vais pas mettre le bouquin on est la plaque la plaque on est la pleine voilà deux vices deux vices N1P je trouve bizarre c'est tout quoi que je vais mais j'avais ce qu'autre rôle c'est un peu bizarre mais bon ça peut arriver voilà on a les deux vices on vient mettre celle là et pareil on vient passer la petite barre qui est là voilà dans son espace il faut qu'elle rentre dans le trou voilà 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 et c'est tout pour ces deux fascicules 86 et 87 je contrôle mais je crois que c'est tout je contrôle parce que je veux rien oublier quand même oh non non oui c'est tout voilà de manière j'ai plus de vis et enfin j'ai mis à part les deux NP qui me restent mais c'est normal puisqu'il y avait un NP dans le sachet et un NP de vis dans un autre sachet entre le 86 et 87 voilà et bien c'est tout ce qu'on a pour ces deux fascicules il me semble que j'ai pas mis la lumière pour une fois voilà bon ben voilà c'est tout pour ces deux fascicules donc donc et bien en attendant de vous retrouver plus tard pour continuer cette montagne ou autre chose et c'est pareil voilà on est à 87 oui et je crois que j'ai 88 et 89 à faire quoi et puis on saura pas le même la ligne d'arrivée à 38 ans voilà donc en attendant portez vous bien et allez salut